Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Tomb Raider. Alors avant qu'on reprenne là où on s'était arrêté, déjà il y a ça à voir. Ok, bon bah c'est une pièce quoi. Alors avant que l'on reparte à l'aventure, où c'est qu'on peut voir ça ? Non c'est pas là. Non plus. Trouvez le bunker. Ça doit être là-dedans. Eh ben non, c'est pas là-dedans. Ah voilà, journal de Lara. En quittant la partie lors de l'épisode précédent, j'ai eu le troisième journal de Lara. Que du coup vous n'avez pas écouté. Donc c'est parti. Heureusement que Ross m'avait préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparé à ça depuis toujours. Il est clair que des gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi ? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénère-t-il ? Que veulent-ils ? Que cherchent-ils ? Voilà. J'ai eu ça en sauvegardant la partie autour du feu de camp. Allez, nous, du coup, on y va. Pourquoi elle a dit 1 ? On est plein. Bon. On va prendre l'arc. Ok. On va tirer sur la lumière. On va tirer sur la lumière. Voilà. Oh là là. Comment on est trop balèze. Il y en a un là-haut. Oh là là. On est un tueur. On va tirer sur la lumière. Mais comment on peut le rater ? Ah bah quand même. Bon bah lui, il aurait eu une belle mort. En train de picoler. C'est bon, on a tué tout le monde. Bon bah il semblerait. Allez. Récupérons tout ce que l'on a à récupérer. Farfouillons un petit peu dans la zone. Ok. Ah, on est déjà plein. On ne peut pas récupérer son chalumeau. Ce serait vachement pratique un chalumeau. Là-dedans, il y a quoi ? Rien du tout. C'est le désert. Bon, et de ce côté. Ah ah. Des munitions. Et c'est tout. À l'étage du dessus. C'est une pièce de l'air et d'eau frappée à la fin du XVIIe siècle. Difficile de savoir précisément de quelle épave elle peut provenir. D'accord. Bon bah ça m'a l'air pas trop mal tout ça. J'ai cru qu'il y avait une caisse pour nous. Alors, toi mon pote. Hop. Voilà. Ça, c'est réglé. Là, il y en a deux. Il n'y a rien à récupérer. C'est bon. Il m'a l'air bon. Bon, il ne m'a pas vu. Hop. Voilà. Ça, c'est réglé. Ok. Des flèches. Par là, il y a quoi d'autre ? Ok. Des géocaches. J'ai pas compris à quoi ça servait ces trucs-là. Géocaches. C'est dans quoi ? Équipements. Reliques. Non. Documents. Bon. Bref. C'est pas grave. Probablement, hein. Attends, mais toi tu fais ça, tu te pètes une jambe. C'est clair, hein. Mais non, ça gèle pas. C'est dans ta tête. Pour le meilleur ou pour le pire, je suis au service du père Mathias. Quitte à être prisonnier de cette île, autant avoir le meilleur poste. Il m'appelle son premier Solari. Mathias est peut-être fou, mais il est intelligent et dangereux. Il sait des choses sur cette île. Je crois qu'il est notre seule chance de quitter cet endroit un jour. Mathias veille à nous satisfaire. Nous contrôlons les armes et la nourriture. Ce que les tempêtes nous apportent nous appartient et nous décidons du sort des nouveaux survivants. Ceux qui osent se rebeller sont tués. Nous sommes les maîtres de notre propre prison. Ok, fort bien. Bon, ils le suivent tous de peur, finalement. Ça, c'est le gaz. Allez, on va faire péter les conduites. Des trucs par là ? Non, rien. Ok. Oh, des rats. Voilà. C'est bon. Je n'ai pas tiré dessus parce que ça fait du bruit. Et les flèches, on en a attaqué en début d'aventure. Bon. Rien d'autre. Mais là, on en vient. Ah. Elles sont bizarres, ces toilettes. Un peu trop rond à mon goût. Bon, on a fait le tour, j'ai l'impression. Allez. Étourdir des dégâts sérieux à la jambe mettront un ennemi à terre. D'accord. Ok, ok, ok. Hop. Oh là là. C'était beau. J'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie après quelques épisodes où je suis en galère. Alors. No one leaves. Tout le monde sait que j'ai un anglais bien particulier. Mais bon, ça je l'ai compris, ça va. Alors. Ça paraît évident, n'est-ce pas ? Ah bah pas si évident que ça, au final. Alors. Il y a autre chose à faire dans le coin. Ah oui, d'accord. Ok. Le gas. Il n'y a rien à récupérer avant qu'on fasse tout péter. Non, c'est bon. Allez. On va tout faire péter. On va tout faire péter. Bon. Ça, c'est réglé. La lanterne. Voilà. Et allez, boum. C'est ce qui s'appelle s'ouvrir un passage. Ah bah oui. Forcément. Bon, il y a quoi par là. Ah, il est encore en vie, lui. Pitié. Pitié. Est-ce qu'on l'achève ? On peut le faire souffrir. Si on lui tire dans le bras. Mince, une flèche dans le bras, ça le tue. Bon, il ne devait pas être très résistant. Rapport d'expédition. Malgré la perte de deux cargos provoqués par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. Ok, bon, ils sont venus fouiller pour trouver l'origine des tempêtes et s'en servir contre les nazis, finalement. Quoique non, si c'est les jappes, si c'est les jappes, ils étaient avec le Führer, non ? Enfin, ils étaient... Ok, 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 on se détend. Allez. Hop. Allez, allez. Allez, allez. J'ai un fusil, moi, monsieur. Bon, je crois que c'est bon. Comment gaspiller des munitions ? Du coup, je disais, oui, les japonais, à l'époque de la deuxième guerre mondiale, ils ne faisaient pas partie de l'alliance, eux. Puisqu'ils ont attaqué les américains à Pearl Harbor. Après, ils n'étaient peut-être pas pour les nazis, mais en tout cas, ils n'étaient pas avec nous, ça c'est sûr. Bon, est-ce qu'on a fait le tour du propriétaire ? Par là, qu'est-ce qu'on a ? Des munitions. Father Matthias will set us free. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas compris pourquoi elle braillait tout ça. Voilà, on a rechargé toutes nos armes. Très bien. C'était bien la peine de sauter par cette grille, là. Finir comme ça. Ok. 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 Alex, tu es là ? Oui. La console est fichue. Merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok, ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Et enfin, du genre tout en haut. Encore de l'escalade. Ok, escalader la tour radio, super. Il y a des trucs là encore à fouiller. 6 septembre 1982. Je suis seul à présent. Les autres sont morts. Tant mieux. Depuis les falaises, j'ai vu leur embarcation de fortune malmenée par la tempête. Les nuages étaient comme une main au-dessus de l'eau, jouant aux marionnettes avec le bateau. Aucun d'entre eux n'a survécu. J'ai bien observé le ciel. La tempête était très localisée et incroyablement subite. Elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé. Mais surtout, j'ai senti qu'elle ne frappait pas au hasard. J'ai senti une intention, quelque chose de délibéré. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette île. Pas encore. Mais si je veux partir un jour, je vais devoir comprendre ce phénomène. Je dois me mettre au travail. Ok, bon, Mathias, c'est un peu un psychopathe. Bon, en même temps, tout seul sur une île. Tu m'étonnes qu'il pète une pile à un moment. Alors, bah oui. On a mis des cruches, ma preuve Lara. Elle, elle voit que ça fume et compagnie, que c'est rouge. Eh, si je posais les mains dessus, tiens. On va voir si c'est chaud. Ok. Nous y voilà. L'ascension de la... Ah, pardon. Tu m'as coupé la parole, excuse-moi. Je disais donc, l'ascension de la tour radio nous attend. Il y a un feu de camp, là. Allez, on va mettre le point de compétence. Mais dans quoi ? Tolérance à la douleur. Ça, ça me paraît bien. Ok. Bon, les équipements. On a l'arc. On va l'améliorer, l'arc. Voilà. Alors, ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. On a le fusil, le piolet. Ah, on a des tenues. C'est rigolo. Mais bon, on ne va pas mettre les tenues pour l'instant. Bon, on améliore quoi ? Le flingue ou le fusil ? On va mettre dans le fusil, hein. Voilà. Plus de munitions. Bon, et puis voilà. C'est déjà pas mal. Allez. On taille la route. Lâche-moi. Allez, allez, allez. Putain, mais il m'a fait flipper, ce con. Ah bah oui, je sais viser. Mais je ne suis pas une fille. Enfin, si. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Ils sont où, les bougres ? Bon, on va récupérer. Hop, voilà. Ah, mais ils sont là-haut. Le mec, c'est un... C'est un ninja. Bon, ça m'a l'air pas mal. Non, c'est pas bon. Alors, le flingue. C'est assez cool. Ok. Moi, je voulais récupérer des objets. On ne peut pas faire le plein des bonhommes, là. Ah, mais il y a un truc, là. Allez, petite pause d'histoire. Je ne pense pas qu'elle date de la Seconde Guerre Mondiale, ces plaques militaires, Lara. À mon avis, ça date de bien avant. Mais bon, toujours est-il qu'il y a des gens qui veulent te tirer dessus, hein, Lara. Alors, si tu pouvais bouger tes fesses. Voilà. Oh, en plein dans sa face. Je crois que c'est bon. C'est inutile ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Allez, on récupère tout ça. Voilà, on fouille les corps. 13 octobre 1990. Au fil des années, d'autres naufragés sont arrivés. Mais je les ai évités. Et quand, par malheur, ils ont croisé mon chemin, je les ai éliminés. Mais à présent, je sais que j'ai besoin des autres. Je ne pourrai progresser qu'en prenant le contrôle total de l'île. Je vais rassembler un groupe de disciples loyaux. Ils devront accepter mon pouvoir et se soumettre à mes ordres. Mais surtout, ils ne devront pas hésiter à tuer. Cela fera désormais partie de leur vie. Je leur fournirai un cadre, un objectif et du travail. Et quand cette île sera à moi, je découvrirai le véritable secret des tempêtes. Ok. Pour de bon, il a pété les plombs, ce mec-là. On a fait le tour, ici ? Allez, si on a fait le tour, hop ! On s'en va. Ah, il y en a encore ! Hop, 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 il y a du feu, là. Il y en a un, là-haut. Ok. Bon. C'est bon ? Ils ont eu leur compte ? Ah, mais non ! Oh, le salaud, je ne l'ai pas vu arriver. Allez, vas-y, montre-toi. Et voilà. Bon. Alors, un gros balourd. Allez, vas-y, ravaine-toi. On va y arriver, hein. Voilà. Non, mais, ce n'était pas compliqué. Genre, il esquive les flèches, lui. Eh oui, tu es en vie, ma belle. Bon. Faisons le point. On a récupéré tout ce qu'on avait récupéré dans ce trou perdu. On est en débardeur sous la neige. Tout va bien. La logique, c'est pour les nuls. Est-ce qu'on n'arriverait pas à se faire le rat ? Il est où ? Se faire un rat à l'arc. Oh, on l'a eu. Allez, bon, allez. Trêve de bêtises. On y va. Des trucs à récupérer par là. Ouais, une mission. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien ? Pas de bouquins ? Que dalle ? Eh ben, non. Il n'y a que dalle. Ok. Allez, hop. Ah, je me disais qu'il y avait quelque chose. Il y en a de partout. Un insigne accordé au fusilier de seconde classe de l'armée impériale japonaise. Un kanji gravé à moitié effacé. Peut-être un nom ? Peut-être. Peut-être un nom. Je ne sais pas. Je n'y connais rien en mythologie japonaise. Je sais juste que les Onis, c'est des démons, je crois. Et en plus, je n'en suis même pas sûr. Et je sais que Imiko, c'était la reine des tempêtes. Eh oui. Alors. Est-ce qu'on se fait l'ascension de la tour radio tout de suite ? Il y a un bouquin, non ? Ah bah non. Ah. Si, il y a un bouquin. 17 septembre 1982. Un plan commence à prendre forme dans mon esprit. Pour contrôler le pouvoir de cette île, je dois d'abord comprendre son histoire. J'ai besoin de temps et de place pour étudier cet endroit. Il y a tant de mystères ici. A commencer par les vestiges d'un ancien empire japonais. Et d'une mystérieuse reine. Cette reine est la clé, c'est certain. Ok. Le point de compétence. Là-dedans. Alors, utilisez la poussière et les cailloux pour aveugler vos ennemis et les rendre vulnérables à vos attaques. D'accord. Chasseur. Et là, survivant, vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux et les caches de nourriture. Ok. On récupère des matériaux supplémentaires. Ah. Ça, c'est cool. Voilà. Fouiller des cadavres, des ennemis ou des animaux tués avec l'arc pour récupérer des flèches. Ça, c'est de la maîtrise. Ensuite. Ça, c'est quoi ? Stabilité. Deux chargeurs collés ensemble. Permettre d'augmenter la vitesse de rechargement. Ok. Bon. Et le flingue, on ne peut pas augmenter ses munitions ? Si. Allez, voilà. Ça, c'est cool. Bon, on est déjà à la fin de l'épisode. Est-ce qu'on finirait pas sur l'ascension de la tour radio ? Allez. Et on se retrouvera pour la descente. C'est parti. L'un de mes passages favoris à... Ok. C'est parti. Oui, c'est parti. L'un de mes passages favoris de ce Tomb Raider. Admirer les décors. Admirer les décors. Et admirer la rat qui se casse la figure aussi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon et ben voilà on y est Il faut qu'on trouve la bonne fréquence Puis restez à l'écoute Ici l'avion November 177 Alpha Nous cherchons depuis le signal de détresse lancé de votre navire Vous commencez à perdre espoir Nous aussi On a votre position approximative mais il nous faudrait un signal visuel Ok, je peux faire ça pour vous On se dirige vers vous Ah 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 De l'essence, de la flamme, je peux l'arrêter. Bon, et bien voilà, on a les secours qui arrivent et nous on va se quitter du coup juste là, en haut de cette tour, avec cette vue sur les montagnes. Alors que, alors apparemment, c'est pas normal qu'il y ait de la neige, mais bon, on s'en fiche, le décor est vraiment sympa. Allez, nous on se dit du coup à bientôt pour la suite de Tomb Raider et dans le prochain épisode, on descend de cette tour au tout début de l'épisode. Une grosse descente qui nous attend et on va faire un signal pour les secours. Allez, moi je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz